chers amis bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de c'est qui qui commence ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo et c'est parce que j'ai acheté maïs et mystique là récemment un peu après noël et je me suis remis donc à peindre des figurines donc j'ai un peu moins joué et j'ai un peu plus peint du coup et bah pour vous faire un petit point de ce qui se passe en ce moment histoire de pas laisser la chaîne un peu trop à l'abandon je vais faire un petit tour de ce que j'ai fait en deux semaines là de de peinture bon je suis un nouveau ancien débutant je peignis avant mais il ya très longtemps là j'ai quelques pots de peinture en fait c'est tous les pots que j'ai les anciens que j'ai qui date de d'il ya je sais pas moi une dizaine d'années 10 15 ans et qui me qui sont toujours bon c'est des prince auguste donc j'ai quelques pots de peinture que j'avais d'avant et j'en ai racheté quelques-uns là l'occasion pour ma peau repeindre là justement là j'ai racheté ça là c'est des nouveaux pots games qu'ils appellent ça maintenant et puis voilà donc voilà tout le matos que j'ai ça peut servir aussi pour les les débutants qui débutent comme arcaryl par exemple donc moi voilà j'ai en tout et pour tout une quinzaine de pots de peinture là j'ai dû ça c'est beaucoup médiéval fantastique les couleurs ça tourne là parce que j'ai surtout fait du my sand mystique j'ai fait un j'ai fait le troll là pour me refaire la main un petit peu là le troll de talisman histoire de voir ce que ça donnait avant de partir dans my sand mystique donc je suis parti là dessus j'ai fait ce troll et après je suis parti à faire les les bonhommes de my sand mystique donc voilà le troll bon bien sûr j'ai pas de shade de tout ça là les nouvelles peintures qui font maintenant là les shades comment ça s'appelle la strong tone là tous ces trucs là j'ai pas donc moi ce que je fais c'est que je dilue du noir et des couleurs pour essayer de faire des ombrages mais je vais peut-être me mettre à en acheter parce que c'est vrai que à certains moments ça fait assez dégueulasse j'ai sous-couché mes figurines j'ai essayé en blanc en noir et le blanc j'aime pas trop en fait je préfère sous-couché noir parce que quand on part dans les ombres et tout et qu'il ya beaucoup de détails au moins je préfère qu'on qu'il y ait du noir dans les creux que du blanc ça soit beaucoup moins si j'arrive pas bien peindre les creux donc c'est pour ça que j'ai tout sous-couché en noir j'ai commencé à sous-couché ces rats là les les guerriers en blanc et moi j'étais pas trop satisfait alors j'ai fait le reste en noir donc voilà où j'en suis pour l'instant j'ai fait les six rats guerriers j'en ai fait trois gris et trois marrons histoire d'avoir les élites et les normaux et puis sur la table c'est plus sympa aussi d'avoir plusieurs couleurs j'ai fait les petits cafards alors là pour commencer c'est pas mal les cafards parce que le niveau détail faut y aller quoi justement j'avais sous-couché blanc et je me suis rendu compte qu'après pour refaire le socle en noir entre les pattes quand on a sous-couché blanc c'est galère si j'avais sous-couché directement en noir je me serais pas trop galéré pour aller dans les creux sous les cafards voilà c'est assez simple j'ai mis deux couches de marrons différents après j'ai fait un petit la vie avec un jus noir et une petite touche de beige là sur le devant de la bestiole j'ai pas essayé de faire les yeux si j'ai peut-être essayé de faire les yeux je me souviens plus ah si je les ai faits mais bon c'est pas top et j'ai regardé des photos là sur sur internet ils ont une petite une petite touche de plus clair là normalement il ya un peu foncé au milieu mais bon je me suis que la petite touche ça suffisait quand on voit l'ongle de mon pouce à côté quand même c'est minuscule voilà j'ai pour faire le pour finir le tour du matos là on y revient j'ai de la colle la superglue j'en ai deux pots différents au cas où il y en a une qui part en sucette j'ai ici un couvercle de deux boîtes tupperware là en plastique pour faire qui me sert de palette voilà palette humide connaît pas et de la patafix parce que c'est quand même assez intéressant comme on voit là j'ai des mes anciens peau un brol quand je faisais de la maquette donc je m'en sers plus c'est peinture métallique là il faut du du white spirit pour les nettoyer tout ça c'est galère donc je m'en sers et je colle les petites figurines dessus avec de la patafix donc là on voit celle que j'ai sous coucher là ça c'est naise et on voit la queue j'ai essayé de la redresser mais elle repart quand même je l'ai passé à l'eau chaude et tout mais la queue repart en en sucette là j'ai eu des petits soucis aussi avec faits ici là flèche faits il était complètement décollé il y avait un creux entre le cou et la cape donc moi j'ai pas de millipute mais j'avais réparé un radiateur là de ma maison et j'avais acheté cette pâte et j'ai l'impression que c'est exactement la même chose que le millipute là il y a deux matières une bleue une blanche on mélange les deux ça nous fait une petite pâte et après on met ça dans les creux et donc j'en ai pris un petit bout et ça m'a servi pour refaire les creux que j'avais dans en fait donc comme on voit moi je débute et je fais avec ce que j'ai apporté mais bien sûr je vais je vais commencer à investir un petit peu là je vois que quand même les shades et les tones et trop strong tone et compagnie c'est quand même intéressant ensuite pour ébarder et compagnie moi j'ai pas l'exalto j'ai le vieux cutter qui marche bien ça me suffit amplement et j'ai l'un qui rétrécit histoire de me mettre un peu dans l'ambiance voilà et donc pour revenir aux petites figurines donc voilà j'ai fait les cafards en une soirée c'était assez vite fait 1 les 7 6 les sira et aujourd'hui là je viens de finir le scolopendre et je suis parti à faire un dégradé et bon ça faisait très longtemps et bon je suis assez satisfait pour une première fois depuis 10 ans que j'avais pas touché au pinceau c'est pas mal mais comme on voit là j'ai fait un jus noir et bon ça ça fait pas très de là le dessous là je suis pas satisfait c'est ça c'est dégueulasse mais bon j'ai quand même réussi à faire le petit point blanc dans les yeux qui donne toute la vie à la figurine il n'y aurait pas le petit point je crois que la figurine serait raté et je suis content ah oui j'ai pas montré revenons matériel hop les pinceaux donc là ce que j'ai dernier que j'ai acheté là récemment c'est un prince auguste un numéro 2 voilà pouvoir là la pointe il est vraiment très bien je fais prêt je fais tout pratiquement avec ça il a une pointe super fine qui fait que bon on peut aller vraiment dans les détails c'est vraiment super une fois qu'on l'a bien en main qu'on arrive à bien fois faut qu'il faut quand même dompter les poils le truc c'est vraiment réussir à dompter les poils leur donner la coupe qu'on veut pour bien délimiter ses zones et tout c'est tout est là là donc du poil et ensuite j'ai un ça c'est un ancien que j'ai lâché puisque c'est c'est un isa isabée kolinsky un numéro 1 mais le numéro 1 il est il est beaucoup moins fin qu'en fait que le numéro 2 que j'aime actuellement maintenant prince auguste là le numéro ce numéro 1 est beaucoup moins bien que le numéro 2 de prince auguste voilà et ensuite j'ai vraiment le tout petit petit ça c'est c'est un je sais même pas si c'est encore c'est un vieux aussi que j'ai un rafael je crois que c'est ouais un vieux rafael en martre s'il vous plaît et c'est un 0 0 2 et donc là c'est vraiment la pointe minuscule et ça c'est ce qui sert vraiment à faire le petit point blanc pour les yeux le petit point noir également pour les yeux vraiment les tout petits détails vraiment minuscule quoi mais c'est vraiment histoire de juste mettre un petit point ou un petit trait de rien du tout quoi histoire d'être sûr de pas en mettre partout c'est ce qui m'a permis donc de faire le noir des yeux et le petit point blanc pour les rats par exemple et là faire les dents aussi les dents blanches là avec un petit jus noir par dessus bon c'est pas ça ça ressort pas super mais bon voilà après pour les métaux je suis vraiment pas bon j'arrive pas à faire des bonnes des bons métaux là les épais j'arrive pas à faire des alors j'ai fait du gris après un gris un peu plus clair et puis après un peu d'argent histoire de faire un de relever un peu le niveau mais bon l'argent c'est sympa ça fait des ça fait un petit éclairage quoi on voit que lui c'est le chef parce qu'il a la queue de traviole tous les autres ont la queue droite et lui la queue de traviole n'allez pas penser à autre chose que ce que je suis en train de vous dire il a que de traviole c'est tout et donc voilà donc j'ai fait trois gris avec un peu de teintes différentes je sais pas si on va avoir grand chose sur sur la vidéo il y en a un clair un moyen à foncer voilà les petites oreilles aussi les membres je sais c'est ce qu'il ya de bien c'est pour commencer mais c'est mystique c'est cool parce qu'il n'y a pas trop de détails quoi comme on voit ici il y a une deux il ya trois quatre couleurs maximum j'essaie de d'éclaircir le ventre je sais pas si vous voyez là sympa et donc voilà moi je fais des socles noirs j'aime bien ça fait ressortir la figurine qui pensait pour jouer c'est pas pour pour exposer c'est pour avoir des belles figurines pour jouer ça c'est les marrons donc là j'ai changé au lieu de mettre le cuivre au niveau des poignées j'ai mis le cuivre ici sur le sur l'épaule et pareil larmes je sais pas trop et voilà avec un petit jus noir qui fait ressortir les poils j'ai essayé de faire des zones un peu plus clair la histoire de lumière tout ça là mais bon je sais pas encore trop le top et puis le petit bout de nez rose voilà et les yeux voilà mais c'est tout en fin de compte 1 il n'y avait pas grand chose à raconter et donc là le scolopente vient juste de passer le vernis là il est en train de sécher et on voit bien le dégradé quand il faut pas regarder trop près de façon faut la garder d'ici les figurines si vous commencez à entrer dans le détail et tout on va voir que c'est dégueulasse que j'ai débordé partout pas tant que ça elle a aussi la sous coucher blanc c'est de la folie quoi comment tu veux sous coucher blanc et réussir après à faire les le noir entre les pattes là au milieu là dans le dans le cercle c'est de la folie là ce qu'on voit blanc c'est le vernis qui est en train de sécher mais autant sous coucher noir et faire les pattes après par dessus quoi je voilà bon c'est une question de parce que je sais que fred de du culte l'idée sous couche blanc il dit que le blanc c'est mieux quand on débute et moi je trouve que le noir c'est mieux quand on débute parce que justement quand on a des détails impossible à aller chercher avec les pinceaux dans les creux au moins on a du noir on n'a pas une pointe de blanc qui va ressortir vachement une fois que la figurine sera peinte on aura du noir dans le creux au lieu d'avoir du blanc et puis voilà quoi voilà le petit scolopendre et donc mice and mystique j'ai lu les règles j'ai j'ai lu l'histoire mes enfants parce que bien sûr on va jouer à ça en famille et ça risque d'être assez bien parce que les règles sont simples après elles sont assez bizarres quoi c'est un peu tout dispatcher dans tous les sens et voilà je vois que la batterie est faible donc je vais vous laisser et une prochaine pour une nouvelle vidéo je vous dis salut et et ben une prochaine bonne journée bonne nuit et bonne année au revoir oh Sous-titrage ST' 501